Et merde ! Moi je trouve que Magic est vraiment un jeu de merde parfois. Ah je dois le dire, je suis désolé. Juste comme ça tu partages une petite pensée quoi. Petite pensée, parfois, 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 des fois, bien de la merde. Salut à tous et bien sur Magic Arena FR, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, ça fait plaisir d'être ici pour la sortie d'MH3. Oh le timeless ! Première vidéo avec MH3 du coup sur Arena. Qu'est-ce que c'est MH3 ? C'est une extension qui est légale dans tous les formats sur Arena. Sauf en Pioneer et en Standard. Donc en Timeless, en Historique, en Alchemy, c'est légal si je ne dis pas de bêtises. Non, parce que l'Alchemy est forcément légale avec les cartes de Standard. Non, ils font des sets, genre Bell Beyond's Gate, qui était légal qu'en Alchemy. Et c'est un des anneaux. Tu penses que MH3 est légal en Alchemy ? On s'en fout de l'Alchemy. Oui, vous savez quoi ? On s'en fout. En tout cas, en Historique et en Timeless, c'est des formats très sympas. Si je devais parier, je dirais le guisson. Si je devais parier, je dirais oui. Ok, dites-nous dans les commentaires lequel vous préférez. Non, pas du tout. Du coup, on se retrouve pour MH3, ça régale en Timeless. Évidemment, vous l'avez vu de toute façon dans le titre de la vidéo, avec ce deck de Modern finalement. Oui, c'est une gueule de deck de Modern qui a été bannie. Donc nous, on a forcément envie de le jouer parce qu'on aime bien les decks. Parce que ce n'est pas banni. Parce que ce n'est pas banni. Alors après, attention, le Timeless a tendance à être vraiment le juste milieu entre le Modern et le Legacy. Donc plus puissant que le Modern. Et donc finalement, si ce deck-là est banni dans le Modern actuel, il est peut-être tout à fait jouable dans le Timeless du moment. Parce qu'on a quand même des decks très puissants. On se rappelle Show & Tell. Oui. Certains decks combos. Je pense que là, c'est plus parce qu'on a envie de piocher plein de cartes et jouer des évocations. Plutôt que pour jouer vraiment un bon deck du format, il y a d'autres trucs qui ont l'air vachement plus forts, je pense. Exactement. Avant d'en parler un peu plus de ce deck, on met le petit poux bleu dans de s'y passons de confiance. Parce que ça fait plaisir tout autant que l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. 27% aux doigts mouillés de gens pas abonnés qui regardent nos vidéos. Donc n'hésitez pas, ça régale. Et merci aux sponsors. Play by Magic Bazaar. Code Valet PL 2024 sur la boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité supplémentaires. Et ça nous soutient. Merci à tous. Et merci Ultimate Guard. Il y en a filé dans la description. Vous cliquez, vous y êtes. Quand vous y êtes, vous faites vos petits achats. Quand vous faites vos petits achats, vous les recevez chez vous. Ça nous a soutenu dans l'opération et ça montre Ultimate Guard que vous nous soutenez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous voulez passer une tête sur Voct, notamment, notamment vendredi, pour la sortie des matchs 3. C'est lundi, mercredi, jeudi, dimanche à 18h. Mais là, ce sera vendredi exceptionnellement à 18h. Parce que sortie des matchs 3, on va se régaler. On a du booster français, anglais, playbooster, booster collector. Venez, ça va être excellent. Et si vous n'êtes jamais venu, code la belle carte pour créer votre compte. Ça vous donne 10 euros de réduction sur votre premier achat. T'imagines, si tu avais 10 euros offerts sur ton premier achat, tu aurais un playbooster gratuit et tu aurais un booster collector français à prix préférentiel. À moindre coût. Moi, si j'étais vous, je viendrais en Masterbox. Ça va être un show premier. Vraiment, on va passer un moment délicieux, ouvrir des cartes de fou. Donc, n'hésitez pas. Et je précise au niveau des abonnements de la chaîne, j'ai appris en regardant d'autres créateurs de contenu que YouTube désabonne des gens. Donc, en fait, vous regardez cette vidéo, vous pensez être abonné. Vous ne l'êtes peut-être pas. Donc, pensez à regarder si vous êtes bien abonné pour vous réabonner. YouTube, tous les jours, désabonne des personnes. Peut-être parce que vous n'avez pas regardé 3-4 vidéos d'affilée. Et on ne sait pas trop pourquoi ils désabonnent des gens. Donc, pensez-y. Et vous pouvez activer la cloche. La cloche, ça permet d'être notifié à chaque fois qu'on sort une vidéo. Et donc, du coup, de ne pas passer à travers. Et Zek, je ne savais pas qui faisait ça YouTube. Un peu cool. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu relou. Donc, vérifiez bien que vous êtes abonné. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos sans trop se soucier de ça. Et pour vous, c'est très utile. Alors, ce deck, quel est le but du propos ? C'est d'abuser de l'assaut de la tige de Hariko qui fait pocher une carte quand elle arrive en jeu. Et quand on lance un sort qui coûte 5 ou plus. 5 ou plus, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sorts. Oui, mais ça suffit. Parce qu'on a Solitude, Führer et Emprisonnement qui ont tout un point commun. C'est de ne pas coûter le prix indiqué. Parce qu'Emprisonnement va se caster pour 2 manas dans ce deck. Voir pour 1 mana. Ouais, je pense qu'il y a une source de l'or. Ça dépend comment vous pouvez fetcher, évidemment. En tout cas, 2 mana, gestion qui fait piocher une carte. Excellent, en éphémère. Führer et Solitude ont un coût de 5. Mais quand on va les évoquer, en enlevant Fable, Omnat, Retour au pays, peu importe. Ou en Emprisonnement pour Solitude. On ne va pas payer leur coût. Mais trigger quand même la salle de la tige de Hariko. Donc ça veut dire que c'est gestion pour Solitude ou Führer. Piocher une carte, on est content. À côté de ça, on a de très très bonnes cartes. On a aussi Retour au pays, évidemment, qui est légal en Timeless. Donc on ne se prive pas. Très bonne carte pour mettre la pression. Minsken Buu et Oko, Voleur de Couronne. Et à côté des cartes de value, Fable du Brise-Miroir et Omnat. Techniquement, ça peut tuer aussi Omnat. Mais généralement, l'adversaire va le gérer. Plus c'est un moteur de value. Ce que j'aime bien avec ce deck-là, c'est qu'en moderne, c'était un deck qui avait tendance à ne pas tuer. Qui pouvait aller faire des draws. Mais qui met du temps à finir les games. Ici, on a Minsken Buu et Oko. Ce qui veut dire qu'on va être beaucoup plus proactif que la version de moderne. Et ça, pour le coup, ça me plaît plus. Oui, c'est clair. On va tuer. Et puis, Furem et Solitude, ça peut aussi tuer dans la partie de longue. C'était le cas en moderne, mais c'est long. Alors que là, on y va. On peut jouer Kaïra, puisqu'on n'a que des élémentaux dans notre deck. Ici, ici et ici. On a un écureuil, mais ça, Kaïra ne le sait pas. Il ne le voit pas. Un serf. Oui, c'est pareil. Oui, c'est pareil, c'est cousin. Pas pareil. C'est cousin, c'est cousin. Donc, avoir une carte en main en plus, potentiellement, et Kaïra, c'est bien. Inside, délugérité, lune alpine, x3, c'est pour lutter contre le champ des morts, notamment. Vétho de Dovine, résilience, autres incarnations. Alors, ça ne fait pas bûcher sur l'assaut de Beanstalk, mais... L'assaut de Chisarico, pardon. Mais, ça fait de la haine de cimetière, et c'est gratos. C'est gratos, mais pas en sous. En sous, ça coûte beaucoup d'euros. En sous, ça coûte cher, oui. 3 décharges galvaniques. Ça, c'est le slot un peu flex. On voulait tester la carte. Ça a l'air bien, et ça permet de gérer des bêtes. Pourquoi pas. Le Vétho de Dovine supplémentaire et 2 beaux et joues, qui complètent le premier en main deck. Pour ceux qui se posent la question, ce deck m'a approximativement coûté sur Magic Arena 190 euros. Pour 190, c'est à ce deck et des petits bouts de deck. Et des petits bouts de tous les autres decks. Oui, tous les fetchs. Après, on va se régaler. Après, on va se régaler. On va se régaler. Mais, fouf. C'est dur, le timeless, des fois. Mr Bean, c'est parti. Il y a quelqu'un qui nous a dit... Ah, c'est bien, vous avez enlevé l'extrait de début de vidéo. En fait, j'ai juste oublié parce qu'on était dans le jus de fou ce jour-là. Oui. Pour retourner, donc j'ai oublié de le mettre. Et lui, il a dit, c'est bien. Il a dit, c'est bien, c'est mieux, ça enlève. C'est pas vrai. Du coup, je conçois l'argument. Sauf que le watch time, il est meilleur avec l'extrait. Le watch time dit le contraire. C'est ça le problème. Donc, que faire ? Que faire ? Dites-nous que faire. Dites-nous que faire. Franchement, dans cette vidéo, dites-nous, est-ce que vous aimez l'extrait en début de vidéo qui permet de vous teaser, de vous hyper, de vous donner envie de continuer la vidéo, de vous hook dès le début. Parce qu'il y a une stratégie qui est très utilisée sur YouTube. Et si les gens l'utilisent, c'est parce que dans les données, dans les retours, ça fonctionne. Ou est-ce que vous, le côté, je me suis fait un spoiler à un moment que j'aurais préféré découvrir. Ça marche si t'es un viewer assidu qui regarde dans tous les cas toutes les vidéos. Mais on y perd beaucoup sur ceux qui se laissent tenter. Oui. Et du coup, peuvent perdre ce hook de départ. Donc, je pense que tu peux mouliganer cette main. Je vais chercher un minceau. Et vraiment, votre avis est très pertinent pour nous et très intéressant. Dites-nous si ça vaut le coup qu'on continue à le faire ou pas. Exact. J'en fais peut-être deux remarques. Non, je crois que ça va. Un seul ? Ouais. Parce que là, je ne le trigger pas. Il fait juste piocher une fois. Ouais, mais tu veux garder tes landes et tes autres actifs, je trouve. Bah, justement, si j'en ai deux, est-ce que je peux pas enlever un beau déjou ? Non, je le veux. Bah, je crois que tu le veux. Surtout dans un format comme le Timeless. Ok. Non, non, non. C'est un petit salon élégant. Ah oui. J'ai cru que c'était un... Eh, ouais, ouais. C'est pas un... Eh non, c'est pas un... Je croyais que c'était le... C'est le... Mais en fait, c'est pas... Non. Là, on le veut pas, lui. Lui, on le veut pas. Mais parce qu'en fait, c'est... Eh, non, mais j'ai confondu avec les... Oh, c'est vrai, on le voit souvent, la gargouillasse. Pagy au dragon. Oui. Eh, parce qu'en fait, c'est un peu... Alors, fais attention qu'il nous blue moon pas, lui, un peu. On a des basiques ? Oui, mais peu. Mais on en a. Je crois que juste blue moon, c'est tant pis, quoi. Bah, tu peux tourner autour, si jamais tu t'y prends assez tôt. Bah, je garde ça up, mais bon. Généralement, il le joue en side, les blue moon. Après, lui, il a l'air de jouer un deck sans le russe. Donc, il peut avoir blue moon main deck. Ah, je pense que c'est parce qu'il a des blue moon main deck, moi. Si j'étais lui, j'en jouerais. En début de format, comme ça. Ah, bah, voilà. Ok, tu pourras même aller chercher une forêt après. Bah, je vais aller chercher une forêt d'abord. Là, tu vas chercher une forêt d'abord. Vous voulez pas une forêt d'abord ? Ouf, je vais y avoir une forêt. Tu vas chercher ta forêt sur le stack. Et là, le stack, quoi ? Et là, 100%, il te fait montagne, blue moon. Blue moon. On vous connaît, les gars. On vous connaît. Putain, comme si on vous avait fait. Il faut qu'il fasse marrer blue moon, sinon il est rect. Eh bah, non, il l'a pas fait. En vrai, là, blue moon, ça lui enlève le noir. Oui, mais toi, si ça, tu tondes avec, je pense qu'il est OK. Ça dépend ça, moi. Ah, je vais faire le noir. On n'a pas, il fère la partie. Il sait que j'ai une île. Donc, euh... Oui, c'est vrai. Ah oui. Forêt. Basique. Il n'y a que la plaine, que... Si, c'est bon. Il y a une plaine aussi. Il y a une de chaque et la montagne, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin, ouais. Ok, good. Micron. Je crois que Minsk, c'est PLS, là, maintenant, pour lui. Minsk, maintenant ? Ouais. Oh, putain, j'ai cru que tu avais mal landé. Ça me fait un peu ça. De temps en temps, j'enlande. Et le jeu met un stop pour rien. Ouais, alors qu'on n'a pas de réponse prioritaire. Oh, je crois qu'on va se régaler, là, jusqu'à la rotation du standard, à faire un peu de timeless, ça me plaît beaucoup. Il me semble. Te semble-t-il ? Qu'on va se régaler. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Il y a vraiment plein de decks divers et variés. C'est pas mal de tuer Minsk, hein, à ce compte-là. Eh, il ne pouvait pas. Eh, il ne pouvait pas encore. Oh ! Oh ! D'accord. C'est rigolo, je vais le faire et je vais le tuer aussi. C'est un retour à l'envoyeur. Il est bon, celui-ci, là. Ça aurait dû avoir la vigilance. Bouh. Non. Si. C'est ce qu'ils ont, là. Là, dans ce spot, ça aurait dû. Je peux même aller chercher ma petite pleine. Je vais chercher ta pleine. Regarde. Franchement, quand on peut se permettre, on se permet. Ah, je vais aller chercher ma petite pleine. Ouh là, où là, le jeu. C'est le gars qui a bien mangé, mais il peut se permettre d'y prendre des serres. Ah bon ? Allez, regarde. Minsk & Bouh. Donc, moi, je vais tuer le sien. Oui. Un jour, tu vas piocher une des cartes qui fait piocher ou pas ? Non. Jamais. Oh, je sacrifie. C'est une vie, mais pas assez grande pour l'eau de... Ah, tu peux... T'as des nouvelles émotes ? C'est de Outlaw, ça. D'accord. Et là, j'ai ça tranquillou pour tuer son bordel. Et là, t'as ça tranquillou pour tuer son bordel. Ouais. J'ai juste répété ce que t'as dit. Ouais, ouais. Comme Fabien sur TikTok. Je sais pas qui c'est qui fait. Ouais, pas mal, ouais. Ah, pas mal. Il répète ? Ouais. Alors, Fabien, ça va ? Ouais, ça va, Fabien, ouais. Il fait beaucoup de ça. C'est une start, ce gars. Il est trop fort. Alors, Fabien, tu fais de la mécanique ? Ouais, je fais de la mécanique, ouais. C'est pas mal, la mécanique. Ouais, pas mal, la mécanique, ouais. Par retour au pays, du coup. C'est bien quand ça se passe comme ça. Ouais, ouais. Ah, mince, il a gagné 4 points de vie. Spag. Spagettier. Ah, mince. Bon. Il a tué notre... Ah, parce que moi, j'ai plus que dalle, là. Ça va. Alors, lui, je sais pas contre quoi il est prêt, mais il est prêt contre un truc. Tu vois ? Mais j'ai du mal à estimer exactement quoi. Mais oui, ouais, ouais. Allez, 4 points. 4 points, Kaira, ciao. Il est juste hamster, ça, ça te rigoure pas. Non. Je la joue pas. Alors que s'il était écureuil, il serait trigger. Ah ouais ? Non. Non. Mais pourquoi il y a de la latence comme ça ? Je sais pas, mais ça me le fait depuis la mise à jour d'avant. Eh, ça va les intibètes ou quoi ? Il y a une 4 pèles. Tu veux pas... Tu veux pas qu'on joue, en fait ? Mais quoi ? Je voulais pas... Je voulais pas... Malheureux. Je me suis dit, si j'ai besoin d'avoir beaucoup de mana, pour faire plusieurs plays dans le tour, c'était mieux de le lander. Ouais. Mais comme t'as pas de cartes en main. En soi, là, je top deck Omnath. Je fais Omnath, fetch, 4 mana, 20 tours. Bon. C'est vachement bien, hein ? En fait, pour avoir quelque chose à caster, aussi. Et Fable, il va falloir la tuer, parce que sinon, ça va nous tuer. Ouais. Bon, lui, je crois qu'on est Blue Moonproof, on peut y aller. Mais tu pioches une Solitude ou une Führer, tu gagnes la partie. Mais il faut la piocher. Et il faut, il... Ouais. Mais je vais fetcher un land, maintenant. Bon, puis pour le trigger Omnath. Je crois pas. C'est pas mieux de réduire un peu les pourcents ? Non. C'est l'argument qu'on avait déjà eu. Réduire le pourcent sur un land, ça a pas trop de valeur. C'est réduire les pourcents sur toute ta game qui a de la valeur. Mais sur un seul land, ça vaut pas l'opportunité d'Omnath. On aurait pas pioché Oko. On aurait pas pioché Oko, ouais. Pas non plus grandiose ici, mais... Non. Pourquoi on joue ça ? T'inquiète. Ah bah, je commence à m'inquiéter, là. TKT, ça va être bien. Ah, au sauve, je sais qu'on va le tuer. Tout de suite. Maintenant ? Ah, maintenant. Maintenant ! Ça a gagné un peu. Oui, c'est vrai que contre-tige, ça a l'air vachement chiant, les archers. Bah, pas trop, hein. A peine. Bah, ça fait rien, tige. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, pour l'instant. Oh, il va aller face. Il va juste nous tuer. Bah, face, trois points de vie. Bah, oui, il va nous tuer, là, regarde. C'est quoi son deck, là ? Après, là, c'est notre deck qui nous chie dessus. Oui, oui. Je veux pas... Je veux pas avoir l'air de me plaindre. C'est pas du tout l'objet de la vidéo. Ça a l'air, mais... Bah, je veux pas que ça ait cette air, là, pour le coup. Oh. De toute façon, c'est pourri. Mon coup, trois points de vie. Ouais, ça fait que j'ai gagné des peubles. Je crois que tu survis, s'il a rien. En plus, t'as... Ouais, il garde quand même ton fetch. En plus, t'as un petit food. Tu peux encore piocher une solitude qui te fait piocher une carte, qui te trouve encore, je sais pas, genre une fury qui te fait piocher une carte, qui te trouve une solitude. J'ai juste trouvé Omnath, hein. Tu peux trouver Omnath. Ouais, t'as gagné 4 pefs sur le fetch, plus 4 pefs sur le land, plus 4 pefs sur le fetch. Oh oui, vas-y, regarde. Rien de ma main, poulet. Tu vas constater. Il y a beaucoup de land aussi, notre adversaire. Ouais. J'ai trouvé du meilleur jus. Ça, c'est fort. On va bloquer l'A3-2, gagner 3 pefs, et survivre à peine, je crois. Ouais, exact. C'est Omnath ou rien, là, je crois. Non, on est mort. Ah bon ? Ça a un lifelink, Kaira ? Kaira, non. Tu passes à 12, on prend 9, on est à 3. Ouais, c'est bon. Superbe, hein. Ouais, à peu près ça arrive, il y a des games avec et des games sans. Ouais, ouais. Là, je vois le genre de game que c'est. Là, tu vois exactement dans quel spot on est. Ça passe par là. Ça commence... Ça commence à partir de maintenant, effectivement. Ah, il est drôle. Ça te laisse pas un mana blanc, par contre ? Je ne peux pas. Parce que mon rouge est là, et mon blanc est ici. Ah, d'accord, ok. Bon, ça va, alors. Du coup, là, il faut que tu... landes... Ouais. Pour gagner 4... Celui qui l'a vu, tant qu'à faire. Euh... Eh ben non, je l'aurais gardé pour le tour d'après, moi. Et je peux double fetch ? Ben non, parce que tu vas en fait tirer un à son tour pour gagner 4 pelles. Et le tour d'après, ça ferait que 4 mana. Ouais, ça... Bah, j'ai assez de mana, je pense. Tu penses ? Ok, ok. D'accord. Je crois, hein. Faut que j'aurais quand même joué terrain, mais c'est vrai que je sais pas que ça m'ouvre en vrai. Si ça t'ouvre une séquence un peu débile où tu pioches plein de cartes avec tiges. 1, 2, 3, 4, 5... Ouais. Ah ben non, parce que je vais fetcher mon prochain tour et lander ça. Donc j'ai mes 4 mana quand même. De toute façon, t'es probablement mort, en fait. 6, 7, tu passes à 9. Ouais, non. Enfin, tu vas vivre, quoi. Mais peu. Je vis peu, mais... Tu vas vivre, mais mal. Vis-je ? Tu passes à 1 parce que tu te brûles en plus en fetchant. Ouais. Ouh, c'est chaud. Je fetch donc. Ouais. Dans une top, je pense. Sinon, t'es mort. Ah oui, j'ai plus le basic. Enfin, je vais lire Triumph. Comme je disais dans le top. Celui-ci. 4 pev. Et il faut que tu bloques forcément la 2-2, par contre. Ouais. Il y a une carte en main. Oh, monsieur skin. Ouais. Foudre. Moi, je veux qu'il me tue avec une foudre, là. Ça, c'est 4 pev de plus, hein. J'ai l'impression. Ton propre nat, là, si tu repasses à 5 et que tu gères sa carte, t'es vivant, non ? Ouais, je crois. Alors, vas-y. 4 points de vie. Je pense que tu attaques pas. On n'est quand même pas véhémane. Non, non, non. On pourrait lui montrer. Ah, il faut quand même compter qu'on reprend tous les tours. Ouais, c'est vrai. Pour lui montrer de quelle branche chauffe. Ah, il n'y a plus que de terrain. Il doit enlever des cartes dans son cimetière. Ouais, je pense que ça n'a pas trop le gêné. Bah, attends. Au bout de... Combien ? 9 tours, là ? Il ne pourra plus. Quand on les trouve, j'ai une putain de furie ou de solitude. Je t'en supplie. Je fais ce que je peux, enfin. Ne vois-tu pas que je fais ce que je peux ? Depuis tout à l'heure, je ne dis rien, mais je t'en supplie, quoi. Fais un effort, reprends Dieu de bon sang. Ça, c'est plus facilement bloquable que ça. Ah bon ? Bah, ça, ça lui coûte 4 mana. Et ça, si j'ai une bête un jour, d'accord, ok. Il ne faut mieux pas que je gère ça. Vas-y. Je crois, hein. Non, non. Je fais une tonnerie. Non, facile. Non, j'ai l'impression que tu es en mode vas-y, fais la bêtise. Ah ouais, parce que je ne peux pas la gérer. Putain, pourquoi tu viens de dire ça, Val ? Pourquoi tu viens de dire ça ? Pourquoi tu le dis après ? Parce que tu as pensé après. C'est la connerie, gros. Parce que tu as pensé après. Non, non. En vrai, ça se défend. Tu n'es pas obligé de piocher spécifiquement curie. Pourquoi fait-il avec ça ? Est-ce qu'il pense te tuer ? Il ne lit pas les cartes. Il est comme moi. Ah ouais, non, mais ça, je lui ai montré ce que ça faisait. Oui, je lui ai fait tchir. Tu lui as montré ce que ça faisait ? Ouais, mais lui, il a fait plusieurs fois que je lui montre. Il n'a pas vu, il n'a pas vu. Il a la voix fatiguée. En vrai, non, je mets un land tap. Ça, je peux le recycler. Exactement. Mais l'autre, je n'avais pas le mana noir. Tu peux piocher l'inlay dans l'inlay dans l'inlay dans l'inlay plutôt ça. J'ai voulu arriver d'étape. Je me suis dit je ne sais pas, je n'ai pas besoin de ce mana. Bon. Mastermind. Alors là, attends, ça part de là. Tape-moi tes basiques là. Je recycle ou pas ? Parce que c'est 4 pefs sinon. 4 pefs, ça veut dire que tu passes à 7 et que lui, il te met 5. Je recycle que j'ai assez de mana pour solitude. Il faut 2 blonds pour solitude. Vas-y. Si je trouve land, c'est quand même 4 pefs. Oh putain ! Vas-y. Ah, non, est-ce que je le fais maintenant ? Bon, je la vois. Comme ça, ça ne fait rien mais je dors une carte. Non. Oh putain. Non, c'est pas notre plan. Mais il joue des trucs et ça, vous avez compris, c'est pas... Nous, notre plan, c'est... Est-ce qu'on est mort ? Non, parce que tu auras 2 bloqueurs. Donc, il faut que tu gères le... Si, on est mort. Pourquoi ? C'est 1 point et 2 points. Bah, tu peux solitude. Ah, on peut solitude notre... Notre nat. Mais du coup, on est mort, on passe à 7. Non, on est vivant. On est vivant. Du coup, il faut que tu solitude ton nat en réponse à sa clotisse, c'est ça ? Ouais. Je te sens dépité alors que c'est cool ce qui se passe. Non, il peut tuer nat en réponse, merde. Ah, t'aurais dû le faire avant ? Ouais. Bon, est-ce qu'il va réussir à tuer nat en réponse ? C'est pas aisé. C'est pas aisé. Ah, première draw trop de tiges de haricots. Ah, je crois que je suis mort quand même, si. Il est mort quand même ? Non, je crois pas, moi. Et si, parce que je gagne 4, moins 2, je suis à 3, il met 3. Ah ouais, tout pile. Bah, il le voit pas. Après, s'il attaque avec son fion, je gagne 3, Pev. Depuis tout à l'heure, il attaque avec le fion. Il peut attaquer avec son fion, ouais. Il attaque avec le con, avec le fion, pardon, pas avec le con, c'est autre chose. Si je bloque ça, je passe à 6, moins 5, je suis à 1. Donc je peux garder ma spécifique et tuer ça. il fait n'importe. Non, il te tue quand même. C'est juste du bad manning. Ouais, ouais. C'est juste un gars qui est bad manner. Gros, je vais te défoncer, Fadio Dragon. On va te défoncer. Les gens comme ça, là, c'est parti. Pas une blague à part, maintenant. Résilience. On rigole plus. X3. Galvanic Blast. X3. Enfin. Lunalpine. Ah bon ? Non. Ah, ok. Enlève la tige, ça marche pas. Ça fait pas pu le chier de carte. Non, on va enlever Fable, ça sert à rien. C'est trop lent. Et tout le reste est délicieux contre lui. En vrai, on peut pas perdre ce match. C'est pas possible. On peut pas perdre ce match. On enlève quand même de garde. On enlève Minsk, parce que c'est cher. Et on enlève... Ça, on a beaucoup de trucs à emprisonner. Putain, on aurait pu enlever Clotis avec cette merde-là. On peut juste emprisonner son board, littéralement. Ce qu'il en joue aussi, donc faut pas trop trop en enlever. faut pas trop se dépareiller. Un petit Omnath. Ah, c'est quand même délicieux Omnath contre lui. Ça, c'est si bien. C'est Oko qui est nul contre lui. Je pense qu'on en veut pas trop de ça. C'est Oko qui est pas... Ah si, ça c'est... Dès que quelqu'un joue DRC, Résilence, c'est la meilleure carte de ton deck. DRC, j'attaque. Ok, bon. On enlève Oko, Oko c'est nul. On enlève Oko. Ah, c'est pas nul. Ah contre lui, c'est nul. Je suis désolé, les mots sont durs, mais les mots sont vrais. Il joue pas combo. Oko, c'est très bien. Et là, à chaque fois, il avait pile de quoi le tuer. Il avait pile, Je dis Oko, c'est sympa quoi. Ah please. Ouais, je garde, je viens en Tibet. Putain, c'est dommage parce que ta main, elle est folle avec de l'an d'un. Bah oui. Bah voilà. Bah ça va. Parfait. C'est bien, c'est bien. T'es sur le play ? Est-ce que tu veux interagir avec des vrais stables ? On s'en fout. Ouais, puis il a Ragavan et Ah non, c'est trop grave. Il a des trucs, c'est pas grave. C'est lui qui dégage. Ouais, vas-y, vas-y, on s'en fout de Minx. C'est une carte de merde de toute façon. J'ai toujours div. Je veux que tu fasses ça. Non, tu fais trio. Pourquoi tu fasses ça ? Pour tuer son Ragavan tournoi. Ah, petite info là. Je crois qu'il va falloir jouer avec le full control. Bah avec ça, on est en full control tout le temps. Oui, mais ouais. Disons que s'il se rend compte dans la game à un moment que tu ne l'es pas, c'est qu'il sait que tu joues ce genre de choses. Je le fais maintenant. Et donc, comme ça, j'enlève deux cartes, il m'enlève autour au pays, je n'ai plus rien. En vrai, il va t'enlever la tige et ça sera chiant. Ça, ça peut être trop loin, suivant sa main. Il t'enlève la tige tous les jours. Il sait ce que c'est censé faire. Ouais. Il n'est pas dupe. Personne n'est dupe. Please. Pas de la merde comme ça, quoi. Ouais, tu iras chercher un trium qui fait toutes tes couleurs, je pense. Ouais, il ne joue pas Blue Moon, lui. Ah si. Ah si. Ah, c'est sûr qu'il joue Blue Moon. Pour l'instant, Blue Moon, ça l'empale, donc on fait quoi ? On fait quoi, Val ? On fait quoi, Valentin ? Il y a l'empaleur empalé. Oula ! Non, tu peux faire tes réponses. Il va dire ça, du coup. Ouais, c'est pas grave. T'en as d'autres. Il y a l'empaleur empalé, mais il y a l'empaleur empalé. Et l'empaleur empalé, il prend beaucoup plus cher que l'empaleur empalé. Tant pis pour Blue Moon. Ah bah là, de toute façon, peux-tu faire autrement ? Pas des masses. Oui, je suis pleine. Mais bon, ça ne m'aidait pas beaucoup. Non. Il va peut-être dire un Plains Walker quand même. Oui, je pense. Il peut dire forêt plus vial embrumé, mais si tu as d'autres landes en main, ça ne fait rien. Ouais, je pense qu'il a raison. Comment j'aurais dit forêt plus vial moins ? Je pense que ce n'est pas un bon... Bah, tu enlèves un lande dans la main. Ouais, mais un lande dans la main, c'est pas ouf, tu vois. Alors que 30 landes en main. Comment il a connaissance de cette grève inondée ? Ça ? Ah oui, voilà, ok. Moi, je jouerai grève inondée, passe, et comme ça, tu as résilience up au cas où. Oui. Oui, monsieur. Eh bah, je dis oui. Oui, je dis oui, ouais. Mon dieu. Il n'est pas vilain, son cactus géant, là. Olysianus. Eh bah, fin de tour résilience, ça. Bah, ouais, ouais. Tu as jeté forêt plus vial. Il m'énerve déjà, pas de jour dans la grande dans cette game. C'est fou, ça a à peine commencé. C'est l'air que vous êtes pour, là. Très bien, tu as fait chier dans un breeding pool. Ah oui, Blood Moon n'existe pas, dans ce... Ah là ! Dans cette belle vie, ni dans l'autre. Je craque. Blood Mouth. Oh, je craque. Blood Mouth. on va chercher blanc. Pourquoi ? Pour avoir double blanc pour solitude, non ? Bah là, tu es oublié de faire résilience. Bah, tu peux faire jardin du temps, si tu veux. C'est bon. j'ai un peu en passe de ça. Et dans tous les cas, il faut que tu résilience 20 tours, sinon c'est une catastrophe. Oui, mais il fallait que j'aie au moins du blanc, que blanc vert. Et maintenant que j'ai fait chier, tu as l'info. Hop, Jezili. Allez, tu es au bon cimetière. Hop là. Il n'était pas chargé, son cimetière. Non, il y avait trois, dont deux Arthos, je crois. Ah, tu peux finaliser, il y en a. Tu veux le faire, non ? Oui, je pense. Je pense, tu restes retour au payé up et tu tapes, tu tapes juste, terrain de prédilection, quoi. Un énergie. Une énergie. J'ai appris que c'est des marqueurs, c'est des compteurs. Ok. C'est quoi la... En fait, c'est des compteurs énergie, entre parenthèses, marqueurs, sur le texte de règne, donc c'est des marqueurs. D'accord. Ah, donc tu peux, oui, parce que tu peux proliférer dessus, tu peux... Ouais. Ouais, c'est ça, c'est pour pouvoir proliférer, la différence. D'accord. T'es à 100. Putain, le mec, il a pimpé, hein. Il a raison. Il a les moyens. Oui, voilà. Bon, quand tu vois que c'est 190 balles, beanstalk sur Arena. J'ai guis ça. Non. Non, mais il n'a pas l'air de développer beaucoup de power, lui, de son côté. Ah, j'ai une bonne carte. Au moment où je dis ça, petit salon élégant. Vas-y, petit salon élégant. Ouais, je crois que je la prends. Je la prends, si tu pioches, et tu poncailleras en main, je pense. Ouais. Mais je crois que tu attaques pas, par contre. Tu vigiles ? Ah si, tu vigiles. Non, je le porte. Ouais, bah tu goûtes, tu attaques pas. Ça le fera peut-être le pas attaquer. On est devant la cloque au pire, même. Ouais, elles sont déjà assez stimulantes, ces games. Ouais, ouais, c'est cool. On joue à Magic, quoi. On joue à Magic. Oui, il garde ses mains. Il garde ses cartes en main, pardon. Parmogoif, parmogoif. Ouais, ça me va, parmogoif. Allez, ça part de là. Je fais ça. C'est bon, ça paye relativement correctement. Et il va me... Je veux un petit torquiche. Non. Oh, belle. Eh, lui, il garde le, je crois, franchement. Oui. Là, je vigile. Je peux y mettre 4 points, non ? Ouais, vas-y, vas-y. Là, tu vigiles plus. Tu peux plus y mettre 4 points, du coup. On a un tour, avant d'avoir des thermogoyfs aced tous les tours. On a un tour avant ça. En même temps, trop de discard. Ah, bien. Gros, il nous a défoncé, alors que ça devrait pas. Il a fait une sortie de Zinzin, il va piocher Oko, là. Non, on t'y passe. On t'y passe. gros. Ah, mais c'est reflet que tu dois gérer, c'est ça la catastrophe. C'est sûr que c'est ça ? Si je gère ça, il est au top deck. Ouais, ouais, peut-être, peut-être. Mais en même temps, avec si je gère ça, on est tranquille, mais bon, il nous cogne. Attends, attends, attends de voir où il va, parce que si jamais il fait une copie de Tarmot, il a une activation de reflet pour rien. Ouais. Donc, patiente. Je fais fin de tour, là. Ouais. Tu peux encore top deck et qu'il y a des trucs un peu insane. Putain, il joue Boomer Joond, en fait, juste Liliana, Boomer Joond, De la Duresse, Elfonate. En vrai, c'est stylé, ce qui joue. Je pensais qu'il allait faire plus un. Mais ça devrait pas, ça devrait pas fonctionner aussi bien contre nous, en fait. Bah, en fait, on a plein de value pour contrer sa discard. Exactement. mais elle est pas là. Passer, oui. Ok, il tourne bien. Pour le coup, il joue bien. Ouais, il joue bien. Je reste Tarmot. du coup, l'idée de crever. Il passe à 21, t'imagines. Ça, pour le coup, ça peut être à 38 même. Mais pas trop après. Faut quand même qu'on... Mais pas de fièvre. Parce que là, par contre, c'est pas... Ah ouais. Et merde ! Moi, je trouve que Magic est vraiment un jeu de merde, parfois. Ah, je dois le dire, je suis désolé. Juste comme ça, tu partages une petite pensée, quoi. Une petite pensée, parfois, 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 des fois, bien de la merde. Je te trouve un peu... J'ai l'impression que t'es déçu. Ouh là ! Pourquoi il a draw 2 pour 2 en grul là ? Je sais pas. Et au top deck en plus. Allez, va-t'en. Elle me fait mal cette game. Elle me... J'en souffre. Salut, c'est j'en souffre. Ah putain. Ah bah. J'en chie. Enchanté. Allez. Relance-moi-en une petite, là, il faut exorciser le... Exorciser le démon. Exorcisons. Ouais. Je vais aller aux toilettes, je vais chier le démon, là. Exorcise de maths. Ouais. Les maths démoniaques. C'est fou, quand même, d'avoir fait les sorties qu'on a fait avec notre deck. Tang. Ouais. J'aime bien, j'aime bien. Non, j'aime pas du tout. C'était Tang. Vous savez pourquoi il n'y a pas de prismatic ending dans notre deck. Ça coûte trop cher. Est-ce que c'est mythique ? Et que j'ai plus de... J'ai plus de wildcard. J'ai joué en premier. Je suis pauvre. Ouais. Ah oui, oui, je m'en fous. Je m'en fous. Tu sais quoi, je m'en fous. Oh, je m'en fous. Non, attends, tu fetch d'abord l'an de venteuse, comme ça, tu auras emprisonnement le tour d'après de dispo. Tu fais de l'an de venteuse qui va faire tiens. Un blanc rouge. Ouais. Un blanc rouge, oui. tu as un triomphe de Zagot, en fait. Mais il est là. Euh... De Rogrin. Rogrin. Imagine, on dit Zagot, Rogrin et tout, maintenant, et pas J-Sky et tout. Non. Je peux pas. Imagine. Bah, après, on s'est finalement mis à dire J-Sky et tout, alors qu'on ne le disait pas à la base. Moi, je disais Team Italia, Team Portugal, Patriot. Ouais, mais il n'y avait pas à la base. Oui, mais je veux dire, dans le jeu. En fait, ils ont implémenté J-Sky et les gens auraient pu dire Oh, imagine, on se va dire J-Sky. Et on l'aurait juste pas dit, tu vois. C'était pas obligé. Ouais, c'est vrai. Ah, aussi, il y a une fonderie. Je me demandais s'il y avait un blanc rouge d'étape. Progrès. Donc, finalement, si on s'est mis à dire les nouveaux noms à un moment, alors que c'était déjà très ancré, très ancré, pardon, bah, oui, du coup, on pourrait se mettre à le dire. Ouais, mais imagine quand même. Mais imagine. Je suis content d'avoir fait Binsolk tour 2, là. Ouais, mais c'est pas grave. Il est nul ce deck. On a perdu. On a perdu tout. Ah non, mec, j'ai mis 180 balles dans ce deck. Non, il est bien, il est bien. Il est bien. Il est génial quand même. Il est génial. Il est un peu génial. Il est fonctionnel. J'allais dire un truc. Bon, ça ne doit pas être... Non, non, je l'ai perdu. Non, je l'ai perdu. Après, si je parlais que pour dire des trucs intéressants, je ne parlerais pas beaucoup. ou beaucoup moins. Hop et Serge, c'est ce qu'il fait, lui. Ouais. J'exile ou pas ? Non. Lui, je le Oco, je crois. Il arrête. Tu le transformes en 3-3 ? Non plus. Oco, est-ce que c'est bien ça ? Ça mieux, ça avance. Ça avance dans quoi ? Dans des trucs mieux que ce qu'on a. Est-ce que notre main est bien dans le match-up ? Non, mais Oco, est-ce que ça ne tue pas ? C'est long. Tu vais faire Oco sur ses primes Val-Titans plus tard, c'est ça ? Ouais. C'est marrant parce que le bon match-up, on l'a perdu tout à l'heure et là, on rencontre le très mauvais match-up. Ouais, qu'on va gagner. Allez, vas-y. Ça part de là. Fable. Let's go. Franchement, je ne vois pas comment on gagne. Je n'ai pas. Moi, j'ai. Avec quelle carte tu gagnes ? Comment tu bats un plan de jeu Field of the Dead ? Avec le side. Ah oui, d'accord, bien sûr. Eh oui. C'est pas un plan de Game 1, quoi. Ah non, mais la Game 1, il y en a ingagnable. Ah, d'accord, on est d'accord. Mais la Game 2 ? La Game 2 ? Alors là, il va faire sacrifier, voilà, j'ai cherché Titan. Ouais. Je vais te mettre deux trucs dans le gosier. Ça, j'adore, mais malheureusement, à cause des des combos, c'est nul. Mais quand tu tag les gens qui veulent s'amuser comme nous, c'est trop fort. pour 190 balles. Pour 190 balles. 190 balles pour cette vidéo-là, j'ai envie de... Ah, franchement, abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît, pour 190 balles. J'espère que c'est amusant pour vous, au moins, de nous voir souffrir comme ça. Oh, tu peux faire des trucs ? Alors, je peux virer un land déjà, et au co ? Non, une fable. Bon, sûr. J'aurais dit oui à tout ce que tu disais. Ouais, je peux faire quand même que... Et sinon, tu peux faire double tige, j'attaque avec la 2-2, emprisonnement. Oui, bien vu. Bien vu, l'artiste même. Bien vu l'artiste. Tu m'appelles comme ça, ça t'embête pas. Bien vu l'artiste, ouais. On va quand même la perdre, mais... Attends, non, parce que... Oui, c'est bon. J'ai peur. Attends, le mec est trop relou, putain. On va peut-être pas la perdre, celle-là, en fait. J'aurais pu ne rien avoir en main. Et on peut trouver un beau Zéju. Allez, regarde ce qu'on fait. On n'est pas juste trop fort. Bon, ça va se passer, là. Là, c'est bien, là. Ça va se passer, ça va se passer. Je commence à... à les sentir, les 190 balles. Oh, ça va. Tu commences à... Après, ça contre ces bordels. Ah, après, il est fort aussi. Oui, mais t'es caté, t'es caté. Je vais faire pareil. Bah, Ah, c'est qu'il va chercher deux champs des morts. Ah non, il va en chercher un et un autre truc, il fait quatre zombies. T'as plein de fureurs. Courage, zombies. Une fureur, c'est deux zombies. Une fureur, c'est deux zombies, ouais. Et un zombie. Quand je vois une fureur, c'est vachement plus que deux zombies dans la réalité, tu vois. Dans le vrai monde, là où il y a des zombies. Ouah. Ah, mais tu peux faire des fureurs en boucle et tout. C'est bon. C'est bon, c'est bon là. Ouah, c'est régalé. Comment on fait ? Déjà, je crois que je commence par ça. Comme ça, tu pioches. Donc, tu commences toujours par la pierre. Ça ne vaut que je n'aime pas la pierre, pierre. J'étais à deux dos de m'agacer. Ensuite, ensuite, ça ne va pas lui donner la ace à ce camp-là. Je pense que tu vas chercher un fetch qui dégage un land rouge et tu attaques avec ta 2-2 pour voir s'il bloque et ensuite, tu pètes deux zombies. Déjà. Et comme lui, il ne les gère pas, après, tu pètes deux zombies tous les tours. Je peux mince can boo aussi, simplement. Ça a l'air moins bien que péter des zombies en boucle avec Kiki Jiki, non ? Ah, genre, jouer Führer à la main ? Ouais. Ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah bah, d'accord. J'ai vu que tu veux que j'évoque. J'étais en mode bas. Ah non, je veux qu'elle soit sur le board, moi. Ok, il n'est pas tombé dans le piège. Je veux qu'elle soit sur le board, moi, ma Führer. Je prends pas de basique, on s'en fout. Non, il faut que tu prennes en rouge. Non, j'ai rouge, j'ai rouge avec trésor. la deuxième sans un trésor. Je sais. Et je le dis. Non, mais t'avais pas l'air. je le dis, j'avais pas l'air. Il avait pas l'air. Moi, je pense que t'avais pas l'air. Ouais, pas mal, Führer. Un cuge de carte. Ah là, je comprends. Ouais, c'est bon, tu vois ? Ouais, tu vois le gameplay du deck ? Il l'avait depuis longtemps. Il l'avait. Ah tiens, ça te propose, tu veux, tu es aucune bête ? Tu veux en mettre un peu plus aussi ? On va discarde quoi ? Oko. Parait qu'Oko, Ouais, j'en ai un. Oh Coco, comment il va Coco ? Coco, Coco, il est bien Coco. J'allais dire, il y a bien un troisième titan quand même. mais après, quand il y a plus de titans, c'est bon. Et il a pas 4 filles of the net, si ? Pardon, c'est bon ? Pardon, pas. Ah, ok, pardon, pas. Je vois ce qu'il fait, je vois. Oh, il le cast avec 5 mana ? Je vois, je vois ce qu'il fait, ouais. Par 5 terrain. Ouais, 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 ouais. Il va pas casser reflet. Il est gourmand, il est gourmand, il est gourmand. Tu crois qu'on va le punir de sa gourmandise ou son board est déjà beau ? Il a 4 champs des morts, donc nous, on est mort. Ça joue 4 champs des morts, ce truc ? Oui. Il est pas obligé. Au moins 3. Au moins 3. Reprimé en side. Et nous, si on copie plein de fureurs, non ? Toujours pas. On peut en copier une partout, ça tue 2 zombies. Mec, tu fais solitude, solitude, fureur, je clean tout ton board. Alors, tu veux savoir un truc marrant ? Vas-y. C'est que solitude gratuite, là, ça m'enlève l'autre solitude. Mais on est... Justement, tu l'as fait pas grave. Je la paye ? Tu la paye, ouais. Je paye ? Je paye avec mes sous ? Paye seulement. Tu payes, tu enlèves un titan. Viens, on joue pour jouer. Oui, oui. De toute façon, on est plus... On est plus à ça près. Voilà, voilà. Ah, voilà. L'autre sera gratuite. Ah, voilà. J'aurais pu commencer par en nade, ça aurait été mieux. Titan. Oui. Elle va toujours. Bonjour, Titan. Ensuite. Tu peux lander. Tu peux lander. Tu peux copier Führer. Sur son tour. Sur son tour, oui. Je peux solitude là-dessus. Tu peux solitude maintenant là-dessus. Mais... Enfin, je peux être solitude plus tard. Alors, vas-y, passe. À quoi que t'en as ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais me discarder d'une carte, donc autant solitude maintenant. Autant solitude maintenant, ouais. J'évoque. Nat. Putain, on a en chie, il va juste reconstruire le tour d'après. Il va juste te dire « Ah, je m'en fous de ce que tu fais. » Ah oui, non, je pioche 2, donc je vais me discarder dans tous les cas. Ouais, mais t'auras plus de choix. Ouais. J'en ai un zombie. On va trouver un argument qui n'en est pas un du tout. Pas d'attaque, je pense que le trépas est très proche. Ah non, je tue, là. Si ça t'embête pas. Bah du coup, je crois que je préfère enlever Fab. Oui, oui. Ah bah du coup. Oh bah d'accord. Il était content. Comme Gaëtan. Bah du coup. Ah, c'est marrant. Ah, il passe en phase de combat, ok. Vas-y, vas-y, passe. Il a pas compris ce qu'on pouvait faire. Il n'a pas vu. Fetch ! Fetch ! Pourquoi on a pas des Vras dans ce deck ? Je vais prendre une petite forêt. Ouais, ouais. Ouais, ouais, pas gourmand. Pas gourmand du tout. Pas gourmand pour un sous, nous. Non. Bah non. Ça, ça en enlève un et ça fait gagner trois PEV. Ça, ça en enlève deux. Et ça en enlève un troisième. Et oui. Non, je t'ai vu, hein, mais... Non, je calcule. J'ai vu, j'ai vu. Non, parce que si on joue vite et qu'après, dans les commentaires, ils disent « Ouais, depuis tout à l'heure, si vous faisiez ça, c'était mieux ! » Après, on se dit « On est con ». Ça fait six ans, ça va ? Oui, oui. Après chaque vidéo, je me dis « Ah, je suis con, c'est pas grave. » Ce qui compte, c'est l'animation japonaise, surtout. Si on passe un bon moment, c'est que le contrat est rempli. Là, là, tu fais plein de blocs, là. Là, j'y fous ça. Oui. J'y fous ça. Ça donne-lui bien le token, hein. Il me fait pas une blague. Oui, je vais lui donner. Bah, c'est le token, ça. Ok, c'est bon. Regarde, il a un skin bizarre, ça donne-t-il, le token. Oui, c'est... Il est un peu... Copie. Ouais, copie de fur et à l'heure. C'est bon, c'est bon. Donc là, on prend 8 et on gagne 3. Ouais. Donc, c'est bon. Moi, je pense que c'est bon. Pardon. C'est bon. C'est bon. Donc, l'initiative, c'est-à-dire que ça peut tuer deux trucs. Après, pif, pif. Fin de tour. Il va poser un long et il repère plein de zombies, mais... Mais nous, on va tous les tuer comme ça. Et il fut plein de zombies. Putain, il les a tous, hein. Mais c'est pas grave, on voit encore le solitude. Oui. Et perdra la meule, quoi. Solitude à Hachi. Oh, ça va. On est encore loin de la meule. Oh, j'y mettrai une petite bénédiction de Gaïa là-dedans. Ah oui, c'est pour récupérer nos cartes. Ouais. Comme ça, tu ne remélanges que des landes. Tu meurs pas à la meule. Mais tu tues toujours pas. Bah, ouais. Ça me va comme plan. Là, ça va. J'en tue 3 par coup, il en fait 6. Non, non. Les mats sont pas à notre avantage. Non, mais par contre, sans déconner, des no-bears. Bah, il a toussé, Titan. Vas-y, vas-y, vas-y. Et vas-y, chie-nous dessus. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 2, 3, 4, 3, 4, 4. En 24, 4, 3, 4, 3, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4. 4, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4. Combien de cartes ? Combien de cartes ? 1. On peut y aller là. Je crois pas. Ah, je crois moi. Je peux gagner plein de peves là. Regarde. Bah, pas tant. Imagine, il est timide à l'attaque. Mec. T'es toujours sûr que tu veux y aller ? On commence par là, ça commence toujours par la pierre, 4 points de vie, 4 mana, maintenant solitude, solitude payante même, l'autre elle attend, qu'est ce qu'on va faire dans le tour ? Oh je sais pas, je voulais juste pousser. Ouais je vois. Faut qu'on garde un mana. Faut qu'on garde un mana toujours ouais. Fureur. Tu préfères faire fureur et garder solitude pichée ? Ah je peux pas fureur. J'ai oublié de picher fureur. Pourquoi ? J'ai plus de mana rouge. Ok mais au moins tu peux la picher. Non mais moi je ferai solitude. Tu vas piocher des cartes donc potentiellement une autre carte blanche. Pas du tout. Ouais un titan. On va enlever un titan. T'as toujours un mana disponible. Je peux picher une fureur. Tu peux picher une fureur maintenant avec un blingsk. Et là est-ce que t'as pas assez réduit le board ? Allez une carte blanche. Yes. Là on réduit le board. Tout à fait. On aurait voulu trouver un fetch aussi mais c'est pas le cas. Et ici maintenant tu peux pitcher solitude avec ton retour au pays. Ouais. Et tu pourras copier fureur pour enlever encore du Encore du board oui. Alors tu peux rajouter un assaut de la tige de haricot si tu veux piocher encore plus. Ouais je suis à 23. Je crois que je vais m'arrêter là. On revient de Diable au bord de l'enfer. Putain c'est bien au coup. Alors. Il a plus de titan. Au moins. A plus de titan. Et toi t'as posé le joux pour réduire un petit peu aussi la Oui. Ah bah je vais le faire maintenant. Ah attends. Si je le fais maintenant il va chercher un truc qui trigger. Et donc. Bah ça veut dire que si il lui fait un champ des morts Il va en... Je lui en donne plus. Donc faut pas que je le fasse maintenant. D'accord. En tout cas t'auras quand même Führer Sur sa phase d'attaque et je pense qu'on survit. J'ai pas perçu la vie. Ouais. Je peux encore caster ça. Attends. 10. 14. X 2. 28. Moins 6. 22. Moins 4. 18. Moins 2. 14. Faut que t'en enlèves les bloqueurs. Non. J'ai 3 bloqueurs. Je crois que c'est bon. Ah. Et il a un attaquant en plus. Ouais. Je vais pas prendre le risque. Vas-y. Vas-y. Fais-le. Ça ne mange pas de pain. Ça ne mange pas de pain. Au bout d'un moment il va peut-être juste qu'on s'aider par... Par soumission. Oh. Je suis pas sûr de ça. Je suis t'écaté. Je suis pas sûr de l'info. Et maintenant du coup on voit ce qu'il se passe. Non. Regarde les fraîches. Non c'était qu'une seule. Je sais quoi. Je vais en enlever deux. Ouais ouais. Ouais tu te dis. Ouais je vais pas une carte en main. Ah bah j'abuse à la fois que j'en ai pas plus. Si on est capable de grinder ce deck là ça serait fou. Ça serait fou. Trouver une carte active. Du coup en réponse je peux lui péter un beau zéjou là. Euh non. Il a un fetch. Il y a deux fetch. Ouais mais ils auront pas la célérité. Donc vas-y pète lui. Ouais mais en réponse s'il le fait il trigger il fait tous ses machins non ? Bah il va les faire mais ils attaqueront pas ce tour-ci de toute façon dans tous les... Ah attends faut peut-être mieux que je pète ça. Ah bon ? Ça va pas le pétinement. Ça va pas le pétinement c'est vrai. Non non enlève... Enlève un. Ouais ouais. Bon maintenant ou plus tard pour moi ça change rien. Mais je enlève celui qui fait du mana. T'as qu'à faire. C'est vrai que ça fait du mana Chant des Morts. Étonnamment ça en fait. Mais étonnamment ça en fait ouais. Étonnamment. C'est vrai. Quel beau design de carte de merde Chant des Morts. Ah ouais toi t'aimes pas Ademaz toi. Beau design de carte de merde. Donc finalement t'aimes bien. On sait pas où te placer. Moi je suis un peu... Je suis entre deux comme ça. Oui. Je pense à un banger de vieux. Ce qui se passe là. Ce que vous voyez. Moi je pense que ça vous plaît. Ouais. Il va falloir maintenant réussir à survivre le tour d'après. Mais ça devrait le faire en vrai. C'est un défi. On joue. C'est du PVE. Oui. Ah mais un mec qui trouve en 24 cartes ses 4 titans. C'est du PVE. Attends c'est un survival là. En fait on sait qu'on va pas gagner. Mais faut aller le plus loin possible. Ouais. Et son nombre de points de vie c'est le deck. Il faut lui faire utiliser le plus de cartes. Ah oui oui. Mais le problème c'est que notre point de vie est très bas. Les deux. C'est pas grave. On a quoi encore dans le deck là ? Oh quasiment plus rien. Ouais ouais. Pas grand chose hein. Ouais mais lui ne le sait pas. Et il trouve une carte d'acte. Et là il va donner plus x plus x célérité. Ouh là il a ça aussi. Bah voilà. Pourquoi ? C'est facile ça ? Bah c'est 5 créatures. On vérifie si on en a 5 ? Ouais mais on n'est pas mort là-bas. Vol. Mais tu peux copier une solitude si tu veux. Ah oui mais du coup j'enlève moins de tokens. Oui mais c'est pas grave puisqu'il a pas l'étal avec ses 12. On n'était pas pile poil ? Non on a fait une fureur préventive. Parce qu'on avait tourné pour tout ça. Ah si on n'est pas pile poil ça va. Exactement on avait tourné autour de cette carte là. Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr de l'info. Oh il n'y a pas de land. Ah le con. Ah bon pas si. Il y a un appui là c'est bon. Tatou là. Le groupe australien. Russe. Russe ? Russe. Tatou ? Ouais mais non. Oh non merde ! Ah bah voilà. Mais attends comment il fait pour avoir Behemoth, 4 titans, plus titans, Et puis c'est qui ? Si j'exule en réponse. Et puis ça fait quoi ? Oh bah essaye. Je sais ce que ça fait moi. Ah bah j'ai plus de time. Comment il a tout trouvé ? En si peu de cartes. Et t'auras pas ce plaisir mon pote. T'auras pas ce plaisir. Ah c'était dur. Pip, papou, papou, pip. Mais c'est tout. Ah tu peux vouloir des vétos de devine peut-être. Mais je ne suis pas sûr. Regarde plutôt ce qu'on ne veut pas. Ça fait mal pour recours. Non lui, ça c'est trop bien Fab. Ça a failli nous aider. Il faut que tu enlèves des landes en fait. T'as rentré plein de landes. Donc ouais. Donc enlève-en un peu. Un lande vert, tu enlèves la forêt. Il ne va pas du tout attaquer ta main à base. Donc je vais enlever la forêt. J'ai rentré deux landes. Ouais mais t'as compte, c'est des spells. Donc je pense que le switch de 1, il est ok. Ou comme ça ? Moi j'y vais comme ça. Après toi tu y vas comme tu veux. Ça, ça gère quand même ses titans. Mais bon. Bah qu'est-ce qu'on ne voudrait pas par rapport à ce qu'on a ? Ça met la pression, c'est de la merde. Ouais mais il faut au moment le tuer quoi. Ouais mais on fait des 4x4. As-tu vu les bêtes qu'il a ? Mais non, on lui va mettre des Alpine Moon, du coup il ne fera que de la merde. Non ! Ah non ! Deux-deux. Je déteste. Compromis. Oui bah c'est pas ouf. On est combien sur la chaîne ? Allez vas-y. On est deux. J'ai pas mon mot à dire de toute façon. Deux et deux. Bah si. Tu peux dire non je veux pas. On l'aurait pas fait. Si on l'aurait fait. Si on l'aurait fait. Si. T'aurais pu dire non je veux pas. T'aurais pu dire non je veux pas puis j'aurais pas écouté quoi. Oui mais ça me met dans la position du mec qui outrepasse. C'est vrai. Là t'as pas outre- Non je te laisse, c'est bon tu outre-passes pas. Sympa. Alors ça fait quoi ça ? Je suis content. J'ai un petit sourire, un petit rictus là de voir notre main. Je me dis ah c'est cool. C'est en 90 balles là. C'est cool. Ouais ça vaut le coup. Worse. Pas du tout. Je fais pas ça tour 1 par contre. Pourquoi ? Ah il a peut-être des... Je pense qu'il rentre de quoi. Avec ses beaux et joues par exemple. Ouais mais du coup soit tour 1 ou tour 12. Ah t'as peur qui... Tu penses qu'il va lander ses beaux et joues si tu le fais pas tour 1 ? Il peut. Si je lui montre il est obligé de le garder. Ouais ouais vas-y ok ça va. Je pense qu'avant le tour... Ouais t'as le temps. T'as le temps t'as le temps. Ok ça me va. Ah. Allo oui j'ai une solitude oui. Vous l'avez ? On se rappelle. On peut continuer les gars. Petler. C'est pareil. J'exil ou pas ? Minerve son deck. Il est bien à jouer mais il est chiant à affronter. J'adore le deck moi. Quand je l'ai joué j'ai kiffé. Mais en fait son positionnement dans le méta. Je trouve que jouer ça du coup c'est vraiment pas ouf quoi. Bah tous ceux qui sont fers tu les défonces. Tout ce qui est combo tu perds. Positionnement très polarisé quoi. Ouais. Genre très très polarisé quoi. Ouais. La polarité est folle. La polarité est dingue. Plus moins. Ouais. Il n'y a pas de milieu. C'est plus bon. C'est l'inversion des pôles ce deck. Il n'y a aucun matchup 50-50 hors Mirror évidemment. Même le Mirror. Même le Mirror il n'y a pas 50-50. C'est vraiment à l'avantage de ce deck dans le Mirror. Ce deck est forcément un vainqueur. C'est fou. Quand tu y penses. C'est vrai. C'est possible. Non. Si. Oui. Il y en a de chouins qui gagnent à la fin. C'est vrai. 100% de win rate en Mirror. Quand j'ai affronté mon propre deck il a toujours gagné. Ouais. Tu fais des matchs toi seul ? J'en fais plus de plus longtemps. J'ai plus le temps. En fait je fais plus de matchs. Je me suis moqué des gens qui faisaient ça dans mon chat et tout le monde dit Bah je fais ça moi. Tu fais pas ça Val t'es bizarre. Les gens qui font ça ils sont cool hein. Non mais fais-je rigoler. J'ai un pote qui fait ça de toute façon donc ça va. A partir du tour prochain est-ce qu'il peut pas faire Nympe et trigger son bordel là ? Ah. Alors attends on va pécher une petite carte par contre nous on réponse ça mange pas de pain. Tu fais un excellent. Ouais parce que j'aimerais bien trouver un Land pour pas jouer au Bozeju. Pique-lui son Camille on s'en fout. Bah le truc c'est que... Pique-lui au Camille même. On fait ça quoi. Là on fait ça ? Bah ouais. Bon vas-y on fait ça alors. Vas-y vas-y. Si on Land Bozeju. Bon on va le lander hein. À ce compte là. Euh quoi quoi qu'on veut ? Quoi couber ? Tu peux prendre des PV je pense. Donc prends le meilleur Land ici. Ça doit être un bassin d'élevage. Alors on doit plutôt les doubles blancs ou doubles rouges. Alors plutôt prends un... Non t'as déjà assez de verre. Tu prends une fonderie sacrée ici je pense. Oui sacrée. Oui doublant doublant, doublant, donc c'est exactement ce dont on a besoin. Mais demande-moi si t'as besoin. J'ai vu j'ai vu j'ai vu. Allez Minsk. Il vient aussi ça. Non mais non. On va attendre d'avoir un terrain. Non ? Oui peut-être. Patch. Contre. Bien joué. Imagine il a ça. C'était qui qui nous avait fait un truc dans Yoggmos ? Ils avaient euh... Le test of talent. Mais c'est que j'ai vu après qu'en fait c'était... C'était normal. C'est normal parce que si jamais ils n'ont pas ça, ils ne peuvent pas gagner. Ils ne peuvent pas gagner contre Chohentel. Et du coup, quitte à avoir des cartes nulles qui permettent de faire ça, c'est un obliter. Oui oui c'est vrai. Et comme nous on n'avait pas la tech. On s'était pris ça on était en mode... Mais par contre je ne sais pas si le coco il n'en avait pas un main deck. Et ça c'est abusé. Si je crois. Ça c'est pas la tech. Non c'est pas la tech. Pas très bien. Bon on devrait plutôt bien s'en sortir dans cette game. Non non. Il n'en a pas. Ah bon ? C'est pas possible. Il fait quoi son Camille déjà ? Ah si il va faire le land hors naturel. Son Camille il fait rien. C'est soit il le discard pour faire deux forêts dans sa main, soit il fait épaisseur. Ça c'est une bonne carte que j'aimerais avoir en haut papier. Oui parce que ça conjure deux forêts mais tu pourras aller les fetcher dans ton deck en fait. Ouais voilà tu peux ou même autrement je pense. Apprendre deux forêts en dehors de ton deck c'est bien. Alors ce serait un peu bizarre mais tu pourrais créer des forêts genre des tokens forêts en exil. Et que tu peux lander normal tu vois. Bon ce serait un peu bizarre. Moi je préfère que tu designes un peu. Je préfère que tu ailles chercher deux forêts dans ton deck quoi. Ou juste ouais tu peux aller chercher deux forêts. Et ça te demande un peu plus de deck building vite fait quoi. De toute façon les decks qui jouent ça aurait des forêts. Ils auraient naturellement des forêts. Ok. Et bah le tour d'après on se prend le premier Titan. Non donc tu peux anticiper l'une maintenant je pense. Mouais. Tu peux être greedy et d'abord en nat mais... Ouais je trouve pas le lander rouge. Pardon. Ne dégueule pas. Oui pour pas que je vomite pardon. Chant des morts. Des morts. Bonsoir. Euh... Fais un plus sur euh... Comme ça on le bourre vite hein. Euh... J'adore ce secteur. Moi aussi. Moi aussi moi aussi. Le corneau. Hum. Après là c'est de Paris. Et c'est tout. Elle est fable hein. Non ? Ah ouais j'ai gardé pas ça up. J'ai bien envie d'enlever ça quand même. Ouais ok. Je me demandais si c'était une menace euh... Genre... Ah quand on a une 7-7. Mais si si ça fait moins peur. Le problème c'est que s'il gère ça. Ça c'est la catastrophe. Ok. On est d'accord que Mix tu peux mettre dans la gueule ? Ouais. Ok. Une bonne nouvelle. Ah là il va chercher autre chose pour gérer ça du coup. Ah bah Titan ouais. Bien sûr. Ouais mais comme j'ai le piètre avec ça il est mort. Ouais ouais ça me va. Je mets 7 et 7, 14. Et c'est pour ça que je pense que... Mon Minx c'est bien dans le... Ouais mais c'est... Ah ouais. Je pense que toi aussi j'adore. Je pense que Minx c'est bien du coup parce que ça le bourre vraiment beaucoup plus coco en fait. Bah dans cette situation là où il nous fait ramper ouais c'est pas mal. Ouais. Mais il sait qu'il est mort ou comment ça se passe ? J'ai pas là. J'ai pas ce qu'il a pas. Que faire ? Je me demande. Que faire ? Je chasse seul. Je suis plus sur le même jeu. Si vous avez pas la rêve finalement vous dites que je suis fou. Oui. Oui. Mais si vous avez la rêve. Vous dites pas que je suis fou. Ou bah quand même peut-être. Il est mort là il nous fait perdre du temps je comprends pas. Bon comme nous à la gamme d'avant cela dit. On ne s'est mort. Non mais en vrai on pouvait boui-bouiter. On pouvait. C'est juste que tous les tours il a trouvé un pâté à le foutre dans la gueule. Mec mais Minx. Je te jure au coup il est cramoisi gros. Et dans cramoisi il est plus moisi que cramé. Le one-off. En vrai même Führer c'est censé être nul. Genre c'est bien que quand il a déjà chandé mort. Mais s'il a déjà chandé mort est-ce qu'on n'est pas mort ? On peut en enlever un peu. Donc enlève un peu et remet un au coup si tu veux. Et un véto. Pour le beau jeu ? Non tu vas l'avoir en main ton véto tu vas être dégoûté. Non non remet un peu. Non il va sacrifier une bête je vais contrer. Je peux contrer ça. Ouais ok bon vas-y vas-y ça me va. Viens on le teste. Ce véto spéculatif. Vas-y vas-y. Ah non on se fait plaisir. De toute façon vous vous amusez pas vous quand on joue à Magic ? Oh il y en a beaucoup non. On dirait les gens en boutique qui disent Non non mais moi aujourd'hui là je suis là pour m'amuser. Mais parce que moi je suis pas là pour m'amuser moi. Mais toi des fois t'es pas là pour t'amuser. Bah si. Si c'est juste que mon amusement ne passe pas par le mec que Michael. C'est pas pareil. Mais on dirait que les gens ils viennent pour... Ceux qui viennent pour gagner ils s'amusent pas. Mais les gars si on se faisait du mal on le ferait pas. Est-ce que vous vous faites pas un peu du mal des fois ? Non. 100% non. Tu gardes ça ? Tu gardes ça ? Mais comment tu fais pour avoir à la fois du blanc et à la saute ? J'ai pas Alpine Moon. J'ai pas Véto qui est hyper important. Non. Avec ça je vais chercher... Je crois que tu gardes cette main juste parce qu'elle est fonctionnelle et que Fable ça te creuse dans ton paquet. Ouais. Chercher Rogrin. Tu vas chercher Rogrin. Tout à fait. Rogrin. Rogrin ma gamin. Bon le matchup est exécrable. Oh la chico. Donc ça serait pas étonnant qu'on perde la 3. On dirait pas la main d'un gars. Ah qui veut se partir. Exactement. Ok très bien. Je la trouve pas très jolie cette foulitude spécial guest. Je pense qu'en vrai en foil ça doit péter. Ouais mais moins je trouve que la foil de base. Oh non 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 non. C'est quoi ? Ah putain pardon. Je croyais que... Oh là là oh oh oh. Bah excuse moi je suis cardiaque en ce moment. Oh là oh eh. Attention. Non rien. J'ai cru que... Ouais je me suis compris. J'ai cru que c'était à notre tour. Comme la team. Il faut que je boive de l'eau. Et j'ai qu'ils font une grande inspiration. Ah moi c'est ma compagne. Je lui dis tous les jours je déteste que tu fasses ça. Mais elle est en mode... J'ai pas acheté de banane. Non mais vraiment et pour rien quoi. Et je sais pas je suis en mode putain. Putain qu'est-ce qu'il y a ? Un peu de piment dans ta vie. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Un peu t'es trop dans ta zone de confort. Ah non non non. Juste j'ai oublié d'HUPQ. Non rien. Oui mais j'ai cru que tu faisais un AVC moi. Le jour après un AVC fera juste... Je fais un AVC. Oui en plus c'est sûr. C'est bizarre je vois plus de l'oeil droit. Il y a un souci de parler. Il y a un genre hyper cool. Alors que dans toutes les autres situations... Ce serait fou. J'espère que cette situation n'arrivera jamais évidemment. Mais genre le comic de cette situation... Oui oui. Je se trouve fou. Je vais péter tige ou pas ? Franchement notre deck il fait rien si on fait pas tige. Oui oui. C'est parti. Il y a déjà fait chaud. Parce que j'avais déjà bossé joue pour péter ça. Mais je pioche. Oh ! Je pioche c'est incroyable. Et lui est-ce qu'il a de la défausse ? Non non non. Non non non. C'est bon. Par contre il est chaud. Après il a genre 16 exemplaires du titan. Il est chaud le type. Tu sais qu'on pourrait vouloir solitude son truc pour l'empêcher à la fois de Natural Order et à la fois de Flare of Cultivation. Je suis premier degré dans ce que je viens de te dire. Je le ferai maintenant. Enfin ou à ton tour. On s'en fout que ce soit fin de tour. Je suis vraiment... Je solitude son bousin. Now ! T'as toujours ton retour au pays. Ou alors je solitude en enlevant retour au pays. Ou juste je retourne au pays. Oh putain mais dis-moi clairement là ce que je dois faire là. C'est trop d'options là. Moi je sais pas là. J'ai rien compris. Dans tous les cas je ferai en sorte qu'il n'y ait pas cet empat de farouche. Ok. Ça passerait pour moi par une solitude sur retour au pays. Et on jouerait une fable proactive. Allez ça me va. Voir une fable de La Fontaine si tu le souhaites. Non en vrai il faut que j'enlève ça. Sinon je peux pas caster l'autre. Alors on lève ça. Non mais vraiment je pense que c'est le bon plan. C'est bon bioger de toute façon. J'accepte de me tromper. Moi c'est juste pour bioger. Je me dis du coup là le tour d'après il fait pas nain. Tu te prends pas un gros Natural Order un peu chiadé quoi. Normalement non. Ah bah je vois pas le monde où il... Normalement il peut pas. Et là j'aurai une fable proactive pour commencer à avancer et à sculpter ta main. Allez go. Mec on va gagner. Allez on fait ça. On va la gagner. On va la gagner. Tu vas trouver ton veto de devine là. Va être excellent gros. J'enlève Triem de Zagoth et peut-être la carte que je pioche. Parce que tout le reste le veut. Ouais. Oui. 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 Bon ok. Et là il est deg. Là il est fané. 100% il est fané. Il se dit putain qu'est-ce que je peux faire ? Pied Z-point lié. Je pense hein. Pied Z-point lié. C'est quoi le Z-point ? C'est le truc pour voler là. Comme indirigeable. D'accord ok. Donc il a les pieds et le Z-point qui sont liés. Ouais. Du coup il est traîné par... La scène horrible. Par un Z-point. Oh il avait que dalle le type. C'est ce que je veux dire ou pas ? Pas du tout mais... Bah il vient de casser un enchant avec ça. Ah oui oui bien sûr. Donc il casse un pas celui-ci. Ah bah je voyais ce que tu voulais dire. T'as dit pas du tout. En fait tu voyais très bien. Pas du tout. Ah si. Alors moi je fais Minsk. Et ensuite avec le trésor je l'alpine. On va l'alpiner lui. Ouais. Dans Alpiné il y a Piné. Ouais. Et il y a Hal. De Malcolm. Aussi. Alors là t'as double blanc. Est-ce que t'as... Non t'as pas double rouge. Donc tu veux du rouge. T'as double bleu. Par contre t'as pas double vert. Donc tu veux rouge vert. Pourquoi t'as pas rouge vert. Parce que je peux pas rouge vert avec ça. Ah c'est pour ça. C'est bon. J'ai ça. Oui. C'est fou que t'es pas rouge vert non. Pas honte. Eh j'ai fait ce que j'ai hein. Oh la fetch. La fetchade. La fetchade et voy. Coales. T'as fait espagnol toi. Oui. Enfin non. T'étais en cours d'espagnol. Ouais j'ai fait sieste. Pendant trois ans. Belle. Il sait pas ce qu'il fait. Je valide. Trois points. Cet homme ne sait vraiment pas ce qu'il fait. Allez l'une alpine. Attends. Il peut nous faire ça là. Tour d'après. Comment ? Avec ça. S'il trouve un land. Donc est-ce qu'on le laisse... Est-ce que tu l'une alpine son château plutôt ? Est-ce qu'on le laisse caster ça ? Mais il pourra pas s'en servir. C'est land. Où est-ce qu'on exile ça ? Il a plein de tokens. On l'a perdu. Comment ça en exil quoi alors ? Ah oui. Il faut faire l'une alpine. Ok. Oui mais l'une alpine sur quoi ? Ça peut être sur gare en ring aussi. On va voir s'il en a un autre. C'est le vert tout pareil. Non mais vas-y alors. Il n'y a pas de hausse. C'est un champ mais plein de morts. Ou alors c'est le champ pour les morts. Mais que je prie dans cette guerre. Ça serait incroyable comme... Il a le land. Comme c'est l'arrivée. Il a landé pour casser ça. Enfin le truc il pouvait casser ça. Pourquoi il a fait ça ? Il trouvait que c'était plus important de... Ouais. Ah ça va que là on a un bord d'un peu à chier quoi. Ouais faut le tourner à prendre. Il s'arrête quand même. Retour au pays. Mix game boot. Ciao gros. Pic pic poc. Ciao. Ouais ouais ouais. Ciao ragazza. Il n'a aucun land qui peut faire remonter genre un éphémère. Non il n'y a pas de ces choses là ici. Non ça va. Moi je suis toujours sur le plan minx. Je cours, j'attaque. Ouais il faut le contrôle et... Et il faut taper vite et bien quoi. Et ici un petit surtout peu cher. C'est dommage de lui faire gagner 6 pèvres. C'est point de vie. On l'aurait tout de suite. Si on avait emprisonnement des lignes, franchement c'était pas de refus. Oui. Il peut le récupérer pour re-trigger. Ouais. En casant donc... Ouais mais c'était mieux dans notre plan d'agression quoi. Bon là maintenant tu t'arrêtes c'est bon. Maintenant tu t'arrêtes ! Mec regarde il s'arrête. Il a que dalle. Oh les petits chiens des morts. Qui viennent des landes de luxe. Oh il a que dalle le type ! Mais nous on a encore un peu de jus. J'aimerais pas être Den of Bear là maintenant. T'as gagné là non ? Tu crois ? Ouais oui c'était 7-14. Tu vas faire un énorme... Un énorme... Tu gardes les marqueurs quand tu copies une bet ? Doute. Viens on regarde. Franchement ça fait chier si ça le fait pas. Bon... Faisons le de toute façon... Je peux te dire. Ah merde non j'aurais pu mettre les marqueurs sur le truc. Ah oui mais si ça marche c'est bien. Ah non mais si... Légendaire ce coup. Alors là je peux faire un truc bizarre où j'évoque ça. Et je donne la haste et je le tue. Ça marche ça ? Ouais. Alors fais le. Normalement c'est pas bizarre. Je peux faire un truc bizarre c'est tuer le gars. Ok vas-y bah si tu peux. Je fais ça. Oui. Évoquer. Avec ça. Mais oui tu peux en plus je suis con. C'est le principe de scam. Je suis des psy. Je sais que tu peux en plus. Résolution. Oh putain tu peux jouer les cartes comme il faut qu'elles soient jouées. Oui. Oui oui. Confirmer 0. Moi j'aurais distribué quand même les gars. Genre pou pou pou. Ouais par pur bad manning. Confirmer 0. Ah oui je pouvais raser mon board là. Avec les deux. Eh ben tu vois cette game. Là elle me fait plaisir quoi. Finalement. Finalement ça valait le coup. Il y a une justice. Ah putain. Je suis désolé. Il y a une justice. Il y a une justice. Moi je suis d'accord. Voilà. Nickel. Merci. Eh ben tu sais quoi ? C'est grâce à Anna. Voilà. Notamment. C'est une magnifique carte de l'Orkana. Vous savez que Valet PL a une chaîne l'Orkana ? Abonnez-vous. Abonnez-vous. En plus de vous abonner à cette chaîne là. Mais vous allez vous abonner à la chaîne l'Orkana pour cette game. Fin de cette vidéo. C'était génial. Pouce bleu. Commentaire. Tu connais pas ça ? Non. C'est quoi ça ? T'as mis 190€ dans l'extension. Et tu connais pas la cachette magique de la grenouille mystique ? Non. Attends. Non non. Je te montre. Vas-y montre-moi. Cachette de la grenouille mystique. Ternière d'horizon de la grenouille psychique. C'est pareil. D'accord. C'est 2800 gemmes. Oui. Gratuit. D'accord. Et en fait c'est le pass de maîtrise de MH3. Mais qui n'invalide pas le pass de maîtrise d'Outlow. Ah d'accord. Et ça dure aussi jusqu'à Bloomboro. Donc on voit que c'est dans 48 jours. Donc c'est demain. Et quand tu vas là-dessus. Donc tu ne peux acheter que quand tu l'as acheté évidemment. Ah. Tous tes petits tickets. Tu peux les dépenser là-dedans. D'accord. Donc c'est un pass mais à la carte. Ah c'est stylé. T'es pas obligé de faire d'abord ce skin. Puis d'abord ce skin et tout. Ah bah si j'avais su je l'aurais pris. Donc. Ah bah tu sais c'est très facile. Oui c'est 20 balles quoi. Carte bleue. Ok. Tu l'as. Ça marche. Je vais y aller. Et j'avoue que j'aimerais bien que ce soit comme ça les passes maintenant. Ouais ouais j'aime bien aussi. En termes de rentabilité attention je ne sais pas si ça vaut le coup. C'est bien parce que ça leur permet de tester je pense. Ouais. Oh le skin. Oui c'est peut-être pas rentable mais en tout cas dans l'écosystème c'est mieux designé que le pass de combat où tu ne choisis pas et tu dois avancer. Je trouve ouais. Après si c'est plus prédateur en termes d'économie. Non. Non bien sûr. Mais si c'est kiff kiff ou même un peu défavorable vaut mieux que ce soit un peu défavorable. Attends moi j'ai 49 tickets là déjà. Ouais. Donc si je paye j'ai 49 tickets fais voir ce que je peux avoir avec 49 tickets. On aura du skin. Ah mais c'est que des skins. Non non. Il y a des skins, un jeton de draft, une mythique, des boosters. Tu peux en prendre 8. Ah d'accord. Du protège card. Je te demande trop si il y aurait une bracule pour 12 tickets là. Mais non c'est évident. Ah ok. Mais j'avoue qu'acheter des cartes serait cool aussi. Bref. Fin de cette vidéo hyper courte. Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement. Un réseau dans la description avec notre chaîne Twitch Valper et le Magikaren AFR. Et surtout n'oubliez pas. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.